Bonsoir, je m'appelle Philippe Biwix, je suis ingénieur. Je m'intéresse à la question de la consommation des ressources non renouvelables et donc la question technologique qui utilise ces ressources. On m'a demandé de vous parler de l'innovation low-tech ce soir. L'innovation low-tech, c'est déjà un peu bizarre d'accoler deux mots un peu opposés. L'innovation, on voit plutôt les high-tech, il y a tout un imaginaire derrière de progrès technologique. Et puis low-tech, c'est un mot un peu désagréable qui est créé justement par opposition au high-tech. Donc on parle de base technologie ou de technologies sobres ou appropriées. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser plus au low-tech et pourquoi on devrait favoriser l'innovation low-tech ? Parce que l'innovation high-tech risque d'avoir du mal à nous sauver, à nous aider à résoudre la contrainte climatique et la problématique de ressources, de pollution, d'effondrement de la biodiversité. Pourquoi est-ce que les high-tech sont problématiques ? Essentiellement pour trois raisons de mon point de vue. La première raison, c'est que les nouvelles technologies sont généralement consommatrices de ressources, et de ressources plus rares. Et effectivement, notre usage de plus en plus important des nouvelles technologies, dans tous les produits et dans les services qui nous entourent, nous fait extraire une quantité de plus en plus importante de ressources. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout en train de dématérialiser l'économie. On est au contraire d'aller vers un extractivisme de plus en plus important. Le taux de croissance de l'extraction de la plupart des métaux est plus élevé depuis plusieurs décennies que la croissance du PIB. Donc on enrichit technologiquement et en ressources notre vie. Et on pourrait dire que ce n'est pas très grave et qu'on va aller vers de l'économie circulaire, qu'on va pouvoir recycler, en particulier ces métaux. Mais malheureusement, justement, dans les produits high-tech, dans l'électronique, dans un certain nombre de nouveaux matériaux, dans toute une série d'objets qui sont embarqués par l'innovation, eh bien on va avoir beaucoup de métaux différents, des alliages qui contiennent comme ça 10, 15 métaux différents. Et quand on va arriver en recyclage, on va avoir beaucoup de mal à récupérer tout ça, à séparer tout ça. Il y a des contraintes à la fois physiques et techniques. Il y a aussi des contraintes parfois économiques, comme dans les batteries lithium-ion par exemple. On ne va pas récupérer de lithium parce que ça ne vaut pas le coup économiquement. On n'arrive pas bien à le récupérer. On va se concentrer sur d'autres métaux comme le cobalt ou le nickel. Et donc globalement, en fait, sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans notre technosphère, dans tous les objets qui nous entourent, les avions, les voitures, les bâtiments et les produits électroniques, eh bien il y en a une trentaine, plus de la moitié, qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%, c'est-à-dire littéralement quasiment zéro, parce que ce sont des usages très dispersifs, très dissipatifs, des toutes petites quantités dans des produits très mélangés. Typiquement, dans un smartphone, vous avez de l'ordre de 35 à 40 métaux différents. Et puis quand on va arriver en recyclage, on va enlever la batterie, on va enlever l'écran, on va broyer, on va passer tout ça dans un four. Et puis après, on va faire un petit peu de métallurgie à base de chimie. Et on va récupérer peut-être au mieux 10, 15 métaux différents, mais sûrement pas les 35 ou 40 qu'embarquait l'appareil au départ. Donc en fait, plus on va vers des high tech, plus on va effectivement enrichir notre quotidien, remplacer des guichetiers par des bornes d'accueil, remplacer peut-être des services qui étaient rendus par des personnes demain, par des data centers, des logiciels d'intelligence artificielle. Tout ça, ça va consommer des ressources. Et ces ressources, on va avoir beaucoup de mal à les recycler. On va s'éloigner de l'économie circulaire, alors qu'évidemment, on appelle cette économie circulaire de nos voeux. Le deuxième problème un peu des high tech, c'est que finalement, évidemment, il y a un progrès époustouflant dans la chimie, les batteries, dans les moteurs électriques, dans les matériaux, dans les énergies renouvelables, etc. Et donc, on se dit à chaque fois, voilà, cette technologie, cette nouvelle technologie, je vais pouvoir la déployer, et puis ça va avoir tel et tel effet d'efficacité. Mais finalement, on a un peu tendance à ne pas regarder l'ensemble de la chaîne de fabrication, l'ensemble de l'impact de toute la chaîne de valeur, qui est souvent évidemment mondialisée, parce qu'on est dans une économie hyper industrielle, qui est très segmentée, qui est très cloisonnée, et qui est très mondialisée également. Et donc, on a peut-être l'impression de régler un problème d'un côté, mais finalement, on va peut-être en créer ailleurs. Les économistes parlent de rapport coût-bénéfice. Alors, les bénéfices environnementaux potentiels, voilà, de la voiture autonome, par exemple, qui permettra peut-être demain de tous être de sympathiques covoitureurs. Vous allez avoir la Smart City, qui peut-être demain permettra d'optimiser les dépenses énergétiques, de tous devenir à la fois consommateurs, mais aussi producteurs d'énergie renouvelable, par exemple. Eh bien, en fait, ces dispositifs, ces solutions-là, elles sont intéressantes, ou intéressantes sur le papier, effectivement, potentiellement, mais elles engendrent aussi des coûts environnementaux, parce que, pour faire fonctionner, par exemple, la voiture autonome, il va falloir installer un système de télécommunication très pointu, il va falloir stocker des données dans les data centers, il va falloir faire des calculs, tout ça à toute vitesse, etc. Et la Smart City, c'est la même chose, il faut installer des capteurs, installer des logiciels, et tout ça, ça va engendrer aussi des coûts, puisqu'on sait que le numérique, ça commence maintenant à être de plus en plus connu, a un impact environnemental qui est loin d'être négligeable, puisque c'est beaucoup de ressources consommées, et puis c'est également des émissions de gaz à effet de serre qui sont supérieures au trafic aérien, dans la version pré-cris sanitaire. Donc, du coup, finalement, voilà, s'il faut, en gros, installer la 5G pour avoir la voiture autonome, est-ce que le coût environnemental de la 5G ne va pas dépasser les bénéfices environnementaux potentiels de la voiture autonome ? Et puis, le troisième effet un peu pervers de l'innovation high-tech, c'est l'effet rebond. Alors ça, c'est malheureusement toute l'histoire technologique de l'humanité, c'est qu'on a des technologies qui sont de plus en plus efficaces, parce que les entreprises, eh bien, elles ont un intérêt à faire en sorte que leurs produits consomment le moins d'énergie possible, le moins de ressources possibles, parce que, voilà, ce sont des éléments de coût en moins, des éléments de compétitivité. Donc, il y a une trajectoire de l'innovation qui, effectivement, permet d'avoir de la productivité, de l'efficacité. Mais malheureusement, cette efficacité technique, technologique, elle va se traduire immédiatement par de l'efficacité économique avec des produits et des services qui seront plus accessibles, qui seront moins chers. Et en fait, ça va créer une augmentation de la demande. Donc, globalement, on va économiser sur chaque geste unitaire, notamment sur chaque kilomètre parcouru, ou dans plein de domaines, mais on va avoir à côté de ça une consommation accrue. Et donc, globalement, la facture environnementale, elle ne baisse pas, elle augmente, et c'est effectivement ce qu'on constate. Et cet effet rebond, il marche dans tous les domaines. Il fonctionne pour l'isolation thermique du bâtiment. Et bien, quand vous isolez une passoire thermique, comme on dit, vous n'allez pas forcément gagner ensuite ce que les thermiciens avaient calculé, parce que les gens vont d'abord avoir un peu moins froid qu'ils n'avaient, et donc la température de confort va un peu augmenter. Et donc, on va manger une partie des gains potentiels amenés par l'isolation. Quand vous allez mettre des nouvelles voitures sur le marché, leur motorisation est meilleure, bien plus efficace, mais comme elles sont de plus en plus lourdes, vous allez manger l'efficacité de la motorisation dans le poids ou dans les performances de la voiture. Quand vous allez ouvrir une nouvelle ligne grande vitesse pour le train, vous n'allez pas vider les aéroports, vous allez créer une offre qui va permettre de faire des allers-retours plus facilement. Et donc, vous allez avoir des cabinets d'architectes bordelais qui répondent à Paris et des cabinets parisiens qui répondent à Bordeaux. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont faire des trajets qu'ils n'auraient pas forcément fait avant. Même le covoiturage de longue distance, on ne constate pas de gains sur le nombre de litres consommés, par exemple, parce qu'en fait, vous avez aussi, on va créer peut-être des étudiants qui peuvent rentrer plus souvent chez eux, le week-end, etc., des gens qui vont se déplacer, mais qui ne seraient pas forcément déplacés. Donc, voilà un peu les trois limites de l'innovation high-tech, un peu business as usual, un peu standard. La consommation de ressources accrues et une problématique sur le recyclage et l'économie circulaire. Les effets un peu systémiques indésirables, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'une solution qui paraît intéressante, toute chose égale par ailleurs, est-ce qu'elle l'est vraiment ? Et puis, la question de l'effet rebond. D'où l'idée un peu des low-tech, qui au départ était sans doute un peu une provocation, justement, on va dire attention, une sorte d'alerte sur les technologies qui ne vont pas nous sauver, justement. Et donc, l'innovation low-tech, c'est de dire, ce n'est pas de revenir à l'âge des cavernes ou à la bougie, évidemment, c'est d'essayer de prendre le meilleur de la recherche, des connaissances scientifiques, de l'ensemble de ce qui a pu être développé par l'humanité, en essayant de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais d'orienter l'innovation vers l'économie des ressources, vers la sobriété, la frugalité, vers des produits qui soient plus durables, plus réparables, parce que finalement, on sait qu'en fin de vie, en recyclage, ça va mal se passer de toute manière. On peut optimiser, on peut améliorer, bien sûr, le recyclage, mais globalement, la complexité des produits fait que ça va rester difficile. Et donc, le meilleur levier, c'est de faire durer l'objet. Alors, ça peut prendre plein de formes dans le numérique. Ça peut être d'essayer de faire des objets qui soient plus modulaires, plus réparables, mais c'est aussi de lutter contre l'obsolescence un peu systémique qu'il peut y avoir entre les équipements et les logiciels. Ça peut être d'éco-concevoir même les logiciels pour qu'ils consomment moins de ressources de calcul et donc de pouvoir tourner sur des ordinateurs plus anciens. Il y a vraiment une foutitude de pistes possibles qui concernent tous les secteurs. Ça peut être vrai. C'est dans l'agriculture, c'est dans les transports, c'est dans les objets du quotidien, dans les services. Donc, on peut injecter comme ça cette réflexion sur la sobriété, sur une éco-conception vraiment tournée sur la durabilité des produits et leur réparabilité, et puis leur démantèlement en fin de vie. Et puis, enfin, sur la question de la place de l'humain, ce que j'appelle moi le techno-discernement, c'est-à-dire de dire qu'il y a des endroits où les technologies sont très utiles. Évidemment, je ne sais pas, dans le domaine de la médecine, comme ça, c'est un sujet qui ne fait pas trop débat, c'est sympa d'avoir un robot assistant, le chirurgien, quand on passe sur la table d'opération. Mais il y a aussi d'autres domaines, peut-être le domaine de la domotique, des objets du quotidien, où là, pour le coup, la dérive électronique et les milliards ou les dizaines de milliards d'objets connectés qu'on nous promet ou qu'on essaye de nous promettre à l'avenir, finalement, n'apporte pas forcément un gain de confort ou de plaisir ou de bonheur aux personnes qui pourraient les utiliser. Alors, est-ce qu'il y a, maintenant, on peut se dire aussi, est-ce qu'il y a une place pour la low-tech, finalement, dans un monde qui, de toute manière, est déjà très high-tech ? Et je peux vous garantir que faire du low-tech dans un certain nombre de domaines, compte tenu de la concentration humaine dans les métropoles, dans les grandes villes, ça serait très compliqué. Enfin, on ne va pas faire du low-tech dans des grands systèmes énergétiques, on ne va pas faire du low-tech dans les réseaux d'eau et d'assainissement, on ne va pas faire des low-tech à l'hôpital. Mais on peut avoir, d'abord, une démarche low-tech. Pour moi, le low-tech, on n'est jamais vraiment low-tech ou high-tech. Un vélo, pour moi, c'est low-tech, mais ça demande beaucoup de high-tech pour être fabriqué, parce que, voilà, pour fabriquer des pneus, pour fabriquer des câbles de frein, un dérailleur, ça se passe dans des usines et ce n'est pas si low-tech que ça, loin de là. Donc, voilà, l'idée, c'est déjà d'essayer de jouer un peu la complémentarité, un peu comme, finalement, on l'a fait pendant la crise sanitaire. Au départ, évidemment, il y a eu beaucoup de high-tech, une réponse très high-tech avec les vaccins, les nouveaux vaccins ARN, messagers, qui ont été développés extrêmement vite, etc. Donc, il y a eu une réponse high-tech, bien entendu, pour les gens qui ont été hospitalisés également. Mais au départ, on nous avait un peu vendu aussi une réponse high-tech. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces quelques reportages. Il y avait le robot chien de Boston Dynamics qui courait dans un parc à Singapour. Il y avait des robots qui s'infectaient des rues. Il y avait des drones qui interpellaient les gens dans la rue pour leur prendre la température ou leur dire de porter le masque. Voilà, il y avait même les applis qui devaient, avec de l'intelligence artificielle, nous aider à tracer les cas contacts, etc. Et en fait, finalement, la réponse, elle a été affreusement et essentiellement low-tech. Elle a été à travers des comportements, à travers des usages. Alors, ça n'a pas forcément été très agréable parce qu'évidemment, une grande partie de ces comportements et ces usages ont été imposés. Mais ça a été de se confiner, ça a été d'appliquer des gestes barrières. Au début, c'était de se moucher dans son coude. Après, ça a été de porter un masque. Parfois, le masque, on pouvait le faire soi-même en attendant qu'il y ait des nouveaux masques qui arrivent des endroits où ils étaient fabriqués. Bon, voilà. Mais je trouve que, finalement, cette résilience qu'on a eue de complémentarité low-tech, high-tech, elle devrait nous inspirer et nous faire réfléchir sur, finalement, l'intérêt des low-tech, pas dans tous les domaines et pas pour tout, mais en tout cas, sur toute une série peut-être de fonctionnements de la ville, sur la question de la production agricole et tous les circuits de distribution alimentaire, sur toute une série d'objets du quotidien, autour de la maison, du chauffage, etc., eh bien, on pourrait aller chercher plus de résilience, finalement, d'un mot qui est très à la mode, qui était déjà à la mode avant Covid-19, mais qui l'est encore plus maintenant, mais on va dire de résistance, en tout cas, ou de capacité à absorber, à s'adapter à des perturbations qui, voilà, là ont été la crise sanitaire, mais peut-être pourront prendre d'autres formes dans le futur, et en tout cas, voilà, de mettre plusieurs fers au feu et de prendre cette question de la ressource et cette question des usages et cette question d'une innovation, finalement, sociotechnique et pas seulement technique en compte, me paraît une piste tout à fait sympathique et intéressante. Bonjour à tous, et tout d'abord, je voulais vraiment infiniment remercier les élèves du Master 2 IMT de cette invitation et de cette initiative de parler des low-tech dans ce que j'espère sera des derniers événements très tech, justement, très en distanciel selon la formule consacrée et espérons que les quelques mois, les quelques semaines qui vont arriver, on pourra revenir à des événements, finalement, low-tech où on se rend compte en vrai. Alors d'abord, peut-être me présenter ou surtout représenter l'institution que je représente en quelques mots. Donc l'Institut National de l'Économie Circulaire est une association, une association créée il y a huit ans par le député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, avec cette ambition de vraiment pousser les dynamiques d'économie de la ressource et donc d'économie circulaire dans toutes les sphères, dans toutes les sphères du territoire, que ce soit l'industrie, l'outil industriel, mais également les territoires, le développement de l'éducation autour de ce sujet de prise en compte des enjeux de la ressource. Donc un travail assez large et assez important, d'autant que c'est peut-être ça qu'on n'a pas toujours en tête. L'économie circulaire, ça reste finalement un concept qui est récent. C'est arrivé dans la littérature académique en France en 2010, donc voilà, il y a 11 ans, ce n'est pas immémoriel du tout comme concept. Et au-delà même, cette idée que la ressource est quelque chose qui est important, qu'elle peut se raréfier, qu'on ne peut pas compter non plus dessus pour l'éternité, c'est une prise de conscience qui est là aussi récente. Première fois, c'est un rapport du Club de Rome dans les années 70 et qui encore, je me sens, n'avait pas été complètement voté, enfin posé pas mal de questions. Tout ce qu'on peut avoir comme réflexion autour du jour de dépassement, par exemple, qui est l'idée qui permet vraiment de se rendre compte à quel point on vit à crédit sur la planète. Là aussi, c'est quelque chose qui est rassinant, qui date des années 80. Et il a vraiment fallu qu'on ait cette idée de tension sur le prix et que finalement, la question de la ressource ne se passe pas seulement en matière environnementale, mais en matière économique, en matière de pérennité de nos systèmes et de notre économie pour que ça explose dans la sphère de la réflexion, d'abord économique, puis politique. Donc, je le rappelais, création de l'Institut national de l'économie circulaire en 2013 avec des collectivités, des régions, des métropoles, avec des entreprises aussi, des grandes entreprises, des petites entreprises et une arrivée dans la loi en France en 2015 autour de la loi sur de la croissance verte qui, pour la première fois, définit vraiment cette notion d'économie circulaire dans notre corpus législatif. Alors depuis, je pense que vous l'avez tous un peu suivi, il y a eu une accélération à ce niveau-là avec même une loi, une loi économie circulaire, une loi à nous sur ces questions de la ressource promulguée l'année dernière et une vraie accélération de ces dynamiques-là. Parce que peut-être en rappelant là encore en quelques mots ce qu'est l'économie circulaire, c'est vraiment, enfin bon, c'est un peu bateau qui dit comme ça, mais c'est le contraire de l'économie linéaire. L'économie linéaire, on est né dedans, peut-être un peu moins vous que moi, mais enfin, on est né dedans, on extrait, on consomme, on jette. L'économie circulaire, c'est se dire bon ben super, on a extrait, mais maintenant, il faut réussir à faire durer quand même au maximum parce qu'on ne pourra pas extraire toute la vie d'une part et surtout les déchets de ce qu'on a en matière d'extraction, on ne sait pas toujours qu'on en faire. Donc l'idée, au final, c'est vraiment d'être sur des boucles infinies où on récupère et où l'idéal, c'est voilà, il n'y a plus de déchets. Alors pourquoi je tiens quand même à préciser ça, c'est que même si maintenant, on est sur des sujets qui sont mieux connus, parfois, on confond un petit peu économie circulaire et l'économie du recyclage. Recycler, c'est super, c'est essentiel, c'est important et c'est majeur qu'on ait vraiment cette évolution dans nos vies qui fait que maintenant, la prise de conscience, elle est quand même généralisée, mais au fond, ce n'est pas suffisant parce qu'il faudra toujours mieux un bon reconditionnement ou même un moyen reconditionnement qu'un bon recyclage. Donc voilà, l'idée, c'est au maximum, d'être sur une logique où on peut tourner en boucle. Donc avec le recyclage, oui, mais encore une fois, pas que. Donc une loi, vraiment maintenant, en 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui permet de préciser ces sujets et qui permet là aussi de mettre en place des dynamiques à la fois de production et d'organisation territoriale qui prennent en compte l'usage de la ressource, l'utilisation de la ressource de façon beaucoup plus globale que c'était le cas auparavant. Alors maintenant, votre sujet aujourd'hui, ce n'est pas l'économie circulaire, c'est le low-tech. Donc le lien économie circulaire, low-tech, il paraît à la fois très évident, mais au fond, il n'est pas tant que ça parce que fondamentalement, nous, en économie circulaire, low-tech, pas low-tech, on a surtout besoin de tech qui permettent de prolonger l'utilisation de la ressource le plus longtemps possible. Alors parfois, ça va être très tech. Par exemple, si on prend un des sujets qui est quand même assez chaud en ce moment et qui est quand même assez porteur d'espoir en matière de révolution technologique, il y a tout ce qui peut y avoir au cyclage chimique des plastiques qui peut quand même amener des évolutions qui sont assez intéressantes. Après, là où le low-tech devient majeur, c'est que finalement, c'est très bien de miser sur la technologie, mais c'est un petit peu joueur. C'est-à-dire, c'est comme de dire à peut-être, je ne sais pas, un jeune qui commencera à fumer à 15 ans et qui explique que c'est bon, dans 30 ans, on saura guérir les cancers, donc il peut y aller. Probablement, peut-être, sans doute, mais quand même, c'est un sacré pari à tenter. Donc, voilà, il faut aussi idéalement ne pas tout miser sur la technologie, mais voilà, on peut avoir des belles aventures à ce niveau-là, et travailler sur des dynamiques, des réflexions plus low-tech, qui parfois sont même un petit peu le retour, peut-être, à une forme d'image d'épinal, de comment c'était géré avant, mais fondamentalement, c'est un peu les questions qu'on peut se poser. Donc, si on prend textile, c'est la famille des années 50-60 ou un vêtement, on l'achète, on le porte trois fois et puis on le met dans une benne de recyclage, de récupération parce qu'il est plus portable, mais voilà, il va faire plusieurs enfants parce qu'on a acheté de la meilleure qualité et que ça tiendra mieux. De la même façon, notre appareil électroménager, on ne va pas le jeter dès qu'il ne fonctionne plus, mais on le répare. Là aussi, ça nous renvoie à cette espèce d'image d'épinal avec Dédé au coin de la rue qui s'est tout réparé. C'est très low-tech. C'est là qu'on voit aussi que maintenant, c'est de la low-tech qui doit être organisée parce que Dédé du coin de la rue qui s'est tout réparé, il n'y a quand même plus beaucoup. En tout cas, on n'a pas une organisation territoriale maintenant qui permet ça d'une part. Et puis, bon, réparer l'électroménager des années 60, ce n'est pas exactement pareil que de réparer les produits qu'on a aujourd'hui chez nous. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment besoin de cette organisation territoriale et puis une prise en charge très fine, finalement, de tout ce qu'on a déjà extrait, de tout ce qu'on a déjà produit pour être en capacité de le faire durer. Donc là, les réflexions low-tech, elles sont majeures parce que, finalement, elles amènent à repenser tout le processus de production et d'utilisation et à repenser toute la chaîne de valeur. En disant, bon là, on fait ça, est-ce bien nécessaire ? Et nous, c'est vraiment le travail qu'on essaye de mener au sein de l'Institut national de l'économie circulaire. Pas tant d'aller donner les bonnes réponses à tout le monde, mais d'aller trouver les bonnes questions parce que finalement, les réponses, elles vont être différentes un peu partout. Par contre, les questions vont rester les mêmes et je pense que c'est vraiment là pour rester vraiment sur cette idée de low-tech, comment on ralentit, parce que c'est ça aussi, qu'on peut être amené à se poser en disant, bon fondamentalement, il y a peut-être des choses qui sont faites et qui n'ont pas tant de sens que ça ou finalement, qui n'apportent même pas tant de bien-être que ça ou n'en profite pas tant que ça, donc pourquoi pas regarder autrement. Si on prend un des exemples, alors je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie low-tech, mais un petit peu aussi, quand on parle d'économie circulaire, on va rapidement parler du vrac. Le vrac, ça existe, ça s'appelle les marchés. où j'ai mon panier, je vais prendre mes fruits, mes légumes, je mets ça dans le panier et effectivement, je ne vais pas rentrer avec autant d'emballage plastique que de pommes, de poires et de, je ne sais pas, de poissons. Voilà, donc tout ça, au fond, ça existe et il faut qu'on casse aussi un petit peu nos habitudes. Peut-être un dernier point sur lequel j'aimerais conclure autour de cette idée d'innovation, et qui me paraît majeure à un moment où les étudiants que vous êtes et puis tout l'écosystème autour se posent ces questions de comment, finalement, comment on ralentit et comment on s'arrange pour créer et recréer un monde dans lequel on va pouvoir s'installer un petit peu plus durablement qu'on est parti pour le faire là. Il faut qu'on sorte de nos champs de spécialistes. Alors, on a tous nos responsabilités dans ces domaines-là, nos économies circulaires, tendance à se réunir entre gens de l'économie circulaire, on s'explique entre nous que nous, on a tout compris que les autres sont nuls. Bon, c'est bien, mais une fois qu'on a fait ça, on n'a quand même pas fait grand-chose. Donc, vraiment, cette idée de sortir de l'entre-soi, de se dire que pour que ça fonctionne, et ça, en tant que jeune professionnel, ça fait vraiment partie des enjeux qui sont importants, c'est de se dire bon, voilà, au développement durable, il y aura toujours des convaincus. Dire, développement durable, en l'état, c'est rarement les chefs de la direction des achats, de la direction stratégique, de la direction des ressources humaines. Donc, voilà, c'est comment on fait pour que ces sujets-là, vraiment, cette évolution des processus presque réflexifs, la façon dont on travaille ces modèles économiques, ça vienne irriguer par coup tout, et pas seulement dans les endroits habituels, quitte à aller trouver de nouveaux arguments. L'environnement, c'est très important comme porte d'entrée, mais enfin, là, en ce moment, on voit bien, il y a aussi l'explosion du prix des matières premières, il y a la question de la sécurisation des approvisionnements, on a quand même eu la planète entière bloquée pendant un moment, donc des thématiques qui étaient un peu des vues de l'esprit quand on les entend les envisager il y a un an, il y a deux ans, en disant, ouais, sécurisation des approvisionnements, ça va, le village global, tout ça, on est un peu tranquille, bon, on n'est pas si tranquille, donc rentrer par la question de la pérennité des modèles économiques, ça peut être aussi un axe, mais avec vraiment cette idée qu'il faut être en capacité d'engager d'engager toute l'organisation et voilà, j'espère que des événements comme celui-ci que j'espère encore une fois pourra bientôt se tenir en low-tech, voilà, dans un amphi, dans une salle, avec un truc où après on peut boire des cafés et échanger, ben voilà, que ce type d'événements participe à diffuser la bonne parole, évangélisons, pour reprendre le champ lexical un petit peu propre à la Silicon Valley. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément du Low-Tech Lab. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous ce soir, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous présenter nos activités au Low-Tech Lab et vous donner envie d'expérimenter des activités low-tech dans vos quotidiens. Alors, le Low-Tech Lab, on est une association qui travaille à faire la promotion, donc à faire connaître et donner envie d'utiliser des Low-Tech au quotidien. Les Low-Tech, pour nous, c'est des systèmes techniques, mais aussi plus largement une démarche, une philosophie qu'on associe à des techniques utiles, accessibles et durables. Donc, il y en a plein qui sont possibles. Et là, je suis dans l'habitat Low-Tech qu'on a conçu et construit avec Pierre-Alain il y a trois ans et dans lequel on a habité pendant un peu plus d'un an. Et donc, je vous montrerai quelques exemples qui nous parlent beaucoup et qui ont fait leur preuve pour nous, en tout cas. Mais je vous ferai ça un peu plus tard. Avant, je vais vous présenter comment on travaille. Alors, en fait, on a une approche relativement low-tech aussi dans notre métier. Donc, au lieu de pousser ou essayer d'inventer des techniques, on s'est dit mais pourquoi pas s'appuyer sur l'existant. Et donc, depuis le début, ça fait un peu plus de six ans, on travaille à documenter, donc à créer des contenus qualitatifs en open source, en accès libre sur les low-tech. Donc, au tout début, on a commencé avec le projet Nomade des Mers qui est une expédition sur notre bateau, un catamaran vraiment laboratoire des low-tech qui est parti en février 2016 et qui aujourd'hui vient de partir de Cuba en direction des Etats-Unis. À chaque fois, l'objectif, c'est d'arriver sur un terrain et de voir qu'est-ce qui a naturellement émergé de ce terrain d'un point de vue technique. Parce qu'on s'est dit que si ce système fonctionne à un endroit, il peut potentiellement inspirer d'autres personnes à le reproduire ou au moins à l'adapter sur leur propre territoire. Donc, il y a eu plein de systèmes différents. On a fait une quarantaine d'escales en tout sur six ans de tour du monde et là, le bateau, normalement, dans un an, il fait son retour en France. En parallèle de cette exploration qui était vraiment basée sur la réponse aux besoins de base, donc comment est-ce qu'on peut avoir accès à de l'eau potable, accès à de l'électricité, accès à l'alimentation, etc., on a lancé un projet plus autour de l'habitat dans notre contexte occidental puisque l'habitat, c'est un énorme sujet d'impact en France qui consomme beaucoup d'énergie, qui génère beaucoup de déchets et donc voir ce qu'on pouvait intégrer dans nos habitats en tant que citoyens et citoyennes et après, comment est-ce que ça, ça pouvait passer à l'échelle sur d'autres projets. Donc, je profite de ce petit moment dans la maison justement pour vous présenter rapidement tout ce qu'on a pu découvrir donc tout ça, nous, on n'a rien inventé, c'est hyper important de le dire, c'est que des systèmes qui ont été développés par des personnes, des entrepreneurs, des entrepreneurs partout en France et qui ont pris le temps de nous partager leur savoir-faire pour qu'on puisse le documenter et le mettre en commun. Donc ça, vous retrouverez des tutoriels sur le site du Lowtech Lab pour pouvoir en savoir plus sur chacune des techniques. Il y a un petit moment sans pluie, donc j'en profite pour aller dehors. Eh oui, en Bretagne, il pleut, même en juin. et donc qu'on aime beaucoup. Il y a ce capteur à air chaud, donc c'est une sorte de chauffage solaire. C'est des ardoises, donc un cœur noir qui permet de transformer le rayonnement solaire en chaleur et il est isolé. En fait, il y a une vitre devant qui fait effet de serre et un isolant derrière. Les jours où il y a du soleil, même s'il fait très froid l'hiver, ça permet de chauffer entièrement la maison. C'est hyper intéressant puisque c'est fait 100% à partir de matériaux de recyclage du bâtiment et c'est très accessible économiquement. Ce qui permet en fait de ne pas attendre des rénovations lourdes, typiquement refaire toute l'isolation d'une maison ou d'un bâtiment, ça coûte très cher. Et donc d'avoir accès à une vie digne, un confort, réduire l'impact environnemental par le biais du chauffage avec cette technique puisque le chauffage c'est un très gros poste, c'est le poste de consommation d'énergie dans la maison. L'ADEME nous dit que 66% de notre facture énergétique y passe. Ça veut dire que si on paye 1000 euros par an d'énergie, il y en a 660 pour le chauffage. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire des économies. Et en corollaire, enfin sur le même principe, c'est un chauffe-eau solaire donc pour chauffer l'eau de la douche et de la vaisselle avec le soleil. Et pour finir, pendant qu'on est devant, alors comment ça marche ? Là-haut, c'est notre panneau photovoltaïque donc sur cette maison qui est autonome en énergie et en eau. L'enjeu, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait consommer le moins d'électricité possible parce qu'il n'y a pas vraiment de technique low-tech pour produire de l'électricité. Et on n'a pas les matériaux pour tous vivre autonomes en consommant plein d'élecs. Donc l'enjeu, c'était d'en consommer le moins possible. Mais en fait, l'électricité, juste pour la lumière, la musique et les ordinateurs, par exemple, il y en a besoin de très peu. Donc avec un panneau solaire, on est très très large. Donc voilà. Et sinon, pendant qu'on est dans la maison, donc là, c'est un poêle, un poêle à bois, un poêle de masse qui permet de chauffer la maison les jours où il n'y a pas de soleil. Parce qu'il pleut souvent en Bretagne, mais il y a souvent du soleil aussi. Mais des jours, il n'y en a pas quand même. Et donc, c'est ce poêle à bois, ce poêle de masse qui permet de prendre le relais. On l'utilise rarement, mais quand il tourne, ça marche très bien. Et tant qu'on est sur l'énergie, là, c'est notre gazinière. Alors, on utilise du gaz pour avoir un ordre de grandeur. Un feu de plaque à induction, ça consomme 2000 watts. Et là, le panneau photovoltaïque qu'on a vu là-haut, les jours où il fait très beau et qu'il est bien orienté, bien propre, il en produit 200. Donc ça veut dire que si je voulais faire rissoler mes oignons sur une plaque à induction, en plein soleil, un jour d'été, il me faudrait 10 panneaux photovoltaïques juste pour un feu. Bon, ça aurait fait beaucoup trop de panneaux photovoltaïques, beaucoup trop de batteries pour cuisiner ma raclette en hiver. Donc, c'est du gaz. Ce qui n'est pas le plus low-tech. Il y a de la petite méthanisation qui existe et qui est intéressante, mais il faut qu'il fasse assez chaud en général. Pour limiter les déboires là-dessus, on a ce qu'on appelle une marmite norvégienne. C'est une sorte de thermos où on vient faire la fin des cuissons de nos plats là-dedans. En gros, dès que notre plat bout, on le sort du feu et on le met là-dessus. Ce qui permet quand même de diviser en général par deux le temps d'apport d'énergie. Donc, il y a plein de systèmes comme ça autour du garde-manger qui est très intéressant. ce côté un peu rétro-futur qu'on aime beaucoup aussi au Low Tech Lab de s'appuyer sur tout le patrimoine culturel et technique de l'humanité. On n'a pas inventé le progrès il y a 15 ans et donc de voir comment traditionnellement aussi, on répond aux mêmes besoins qu'aujourd'hui. Il y a plein de choses à redécouvrir et juste le remettre au goût du jour. C'est plutôt une histoire de design et d'imaginaire à travailler plutôt que de technique bien souvent. Et puis après, là, c'est la douche. Donc voilà, un ensemble de techniques qu'il y a dans cette maison. Après, ça peut être sur plein d'autres sujets. Ça peut être la mobilité, le numérique, comment est-ce qu'on travaille avec un numérique sobre, la gestion des déchets, etc. Enfin, les Low Tech s'appliquent à énormément de domaine et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, là, on est face à une nouvelle dimension pour nous, au Low Tech Lab. On s'est beaucoup appuyé sur les techniques ces derniers temps. Maintenant, il y a un enjeu vraiment à les rendre accessibles puisque les faire par soi-même, ça demande du temps, des compétences, de l'énergie, etc. Et on ne l'a pas forcément. Enfin, c'est comme pour le sport, on a toujours plein de bonnes excuses pour ne pas en faire. Pour faire ses propres le Tech, c'est la même chose. Et donc là, on travaille sur un projet d'enquête plus autour des modèles organisationnels pour les diffuser. Donc, comment des personnes, des entrepreneuses, des entrepreneurs ou des entreprises déjà bien installées développent des Low Tech pour en faire le commerce. Et donc là, on va voir par exemple Enerlog ou Ezeo qui sont respectivement à Nantes et Lorient qui travaillent à produire et former des personnes sur la production de capteurs à air chaud pour le premier et de chauffe-eau solaire et de poêle pour le second. Donc vraiment, comment est-ce qu'on rend toutes ces techniques accessibles ? Mais aussi, comment est-ce qu'on est Low Tech dans la production parce que c'est super important. En fait, on fabrique une Low Tech, il faut être cohérent dans toute la démarche. Et donc, c'est quoi les filières ? C'est quoi les gisements ? Comment est-ce que le travail de chacune et chacun est valorisé ? C'est quoi les relations avec l'amont, avec les fournisseurs mais aussi avec les clients et comment tout ça s'intègre aussi dans les collectivités ? Donc c'est super intéressant pour nous de voir c'est quoi les modèles économiques un peu flou, je suis désolé. Donc c'est quoi les modèles économiques, les modèles organisationnels, les valeurs de ces porteurs et porteuses de projets pour rendre possible une société plus Low Tech. Et en autre sujet aussi sur ces médias, donc là c'était vraiment sur la diffusion, l'accessibilité des techniques mais il y a aussi comment est-ce qu'on a un moyen de production Low Tech et donc un exemple hyper intéressant qui nous inspire beaucoup nous dans l'équipe. C'est Arnaud Créteau qui a monté sa boulangerie solaire qui est boulanger mais avec le soleil en Normandie qui s'appelle Néo Loco ou sinon le restaurant Le Présage à Marseille qui est pareil qui a des fours solaires en fait pour cuisiner et permettre à tout le monde d'avoir des bons plats à manger. Et donc ça permet aussi de proposer une expérience pour nous on aime beaucoup cette dimension expérientielle permettre à un maximum de personnes de vivre quelque chose d'un peu différent de se rendre compte que ça n'a pas d'impact négatif sur le mode de vie bien au contraire c'est se reconnecter aussi avec ses valeurs avec son environnement c'est important ça fait du bien et donc c'est principalement ça nous nos objectifs c'est donner un avis à un maximum de monde d'essayer c'est pas grave si ça marche pas enfin nous on a raté plein de fois mais quelques fois ça marche et on en est super content et donc je pense qu'il est là l'enjeu aussi c'est de pas se faire quelque chose d'énorme si ce n'est juste la volonté d'essayer et de se raconter des nouvelles histoires de nouveaux imaginaires sur la transition et donc nous de produire énormément de contenus qui soient plus culturels avec des films ou sinon plus qualitatifs avec des ressources techniques pour voir comment s'approprier ces démarches donc que ce soit soit sur la technique pure et dure soit sur les modèles organisationnels de chacune des Lothèques voilà en gros et très succinctement les activités qu'on a au Lothèque Lab on travaille aussi à essaimer tout ce modèle donc de copier coller on va dire donc d'explorer et d'expérimenter à son échelle avec un programme communauté et donc des communautés Lothèque Lab qui se montent un peu partout en France et en zone francophone on va dire on parle pas très bien anglais pour l'instant non mais enfin plutôt en France pour permettre à un maximum de monde d'essayer d'oser rater et de célébrer quand ça marche et de voir que c'est complètement possible c'est pas sorcier comme comme disait l'autre et qu'il y a plein de choses plein de récompenses plein de gratifications possibles à entrer en transition et essayer des choses parce qu'on va avoir besoin de tout le monde et de tous les métiers dans cette aventure de grande transition je vous souhaite je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence une très belle table ronde avec tout le monde et en espérant vous voir vous rencontrer potentiellement à Concarneau autour de nouvelles expérimentations d'un territoire Lothèque au plaisir et à bientôt bonjour à toutes et à tous merci beaucoup d'être avec nous ce soir je suis Valentin Vorms le fondateur et le président de l'association Impact 13 le Tour de France des innovations positives avant toute chose je souhaitais remercier très chaleureusement toute l'équipe de Sordes d'innovation et technologie pour l'organisation de ce cycle de conférences ainsi que pour une nouvelle invitation à cette conférence en particulier sur le sujet des Glothèques qui nous tient très à cœur Impact 13 mais peut-être avant d'avancer je vous propose un petit retour vers le passé pour vous expliquer pourquoi finalement les Glothèques sont un sujet qui nous tient à cœur et comment a démarré Impact 13 Impact 13 démarre il y a environ un an je travaille alors sur le sujet de technologie et d'Afrique très concrètement je découvre alors un ensemble d'innovation qui arrive à adresser les grands enjeux du développement les fameux ODD des Nations Unies tout en générant une croissance économique assez forte on pourrait parler par exemple de systèmes qui par des smartphones permettent à des populations qui n'avaient pas accès aux services bancaires de pouvoir accéder aux services financiers de base comme des prêts ou par exemple au système Trayotech de kits solaires qui combine un petit panneau photovoltaïque une prise électrique et une empouvée permettre donc à des familles entières qui n'avaient pas avant accès à exerciser peut-être dorénavant y accéder dans des zones rurales de certains pays d'Afrique comme Kenya par exemple extrêmement enthousiasmé par ces différentes découvertes je rentre en France avec cette expérience et je m'interroge on parle beaucoup d'innovation dans notre beau pays il y a énormément de c'est dans tous les médias nos ministres en parlent on parle de licornes ces fameuses start-up dont la valorisation dépasse 1 milliard on parle de fondateurs à succès on parle de levée de fonds record mais est-ce que tout ça sert vraiment nos objectifs de société nos grands défis de société pour être même temps dire parce que les défis nous n'en manquons pas soyons honnêtes mieux prendre soin de nos aînés dans une société qui est en train de vieillir diminuer le plastique dans l'alimentation manger plus coca renforcer notre démocratie dans un climat de défiance assez généralisée et croissante alors oui les défis ne manquent pas mais est-ce que ces start-up est-ce que cette innovation adresse vraiment cette vie ? et c'est la question que nous nous sommes posées parce que finalement nous sommes tous conscients des défis auquel on fait face mais nous ne sommes pas conscients des solutions qui émergent et ce qui est incroyable en cherchant c'est qu'on se rend compte que partout dans les régions sont en train d'émerger des solutions qui à la fois adressent ces enjeux et à la fois par un nouveau produit un nouveau service un nouveau modèle économique une nouvelle forme de gouvernance apporte un impact positif sur ces sujets-là tout en ayant une viabilité et une rentabilité économique et c'est un point très fort parce qu'au préalable on avait vraiment deux mondes on avait le monde des associations et de l'État finalement qui faisaient la partie sociale et environnementale qui œuvraient sur ces combats-là et de l'autre côté on avait l'entreprise l'entreprise dont l'objectif selon Milton Friedman rappelons-le était vraiment le pur profit le seul objectif donc on a un changement et qui est extrêmement intéressant notre volonté avec Impact 13 a donc été de se dire comment est-ce qu'on peut aller interviewer les acteurs qui combinent par des innovations impact positif et rentabilité dans les différentes régions françaises et de le rendre visible par des partenariats avec des médias et des médias nationaux tout ça a bien avancé on a interviewé beaucoup d'entrepreneurs d'entrepreneuses dans différentes régions et le modèle a aujourd'hui évolué pour permettre finalement à chacun d'entre vous de devenir explorateur du changement dans les régions françaises de créer des articles des podcasts et des vidéos processus dans lesquels nous vous accompagnons évidemment et que nous allons pouvoir diffuser à grande échelle pour créer le premier mouvement citoyen français autour des innovations positives pour les rendre visible amener des personnes à répliquer ces modèles et des personnes à créer ce type d'entreprise et des personnes à rejoindre ce type d'entreprise pour simplement faire changer l'économie vers une économie plus juste et plus durable trêve de bavardage revenons sur le sujet des godets si ce sujet nous intéresse autant c'est parce que dès le début d'impact 13 en cherchant à identifier les innovations positives nous avons fait face à deux types de grandes familles d'innovations d'un côté des innovations à très forte croissance avec beaucoup de recherches ce qu'on pourrait appeler les deep tech c'est à dire l'intelligence artificielle le big data toutes ces technologies dont vous entendez parler à longueur de journée sans vraiment comprendre de quoi il s'agit ces technologies là permettent d'adresser un certain nombre de défis mais nécessitent des années de recherche et le terrain de jeu de ces innovations est au moins national voire au européen ou international ça va être typiquement le cas par exemple d'un logiciel qui permet en 15 minutes d'identifier vos compétences comportementales et donc vont permettre par exemple à des personnes qui seraient en dehors de l'emploi de pouvoir trouver un job qui correspond à leurs compétences comportementales et qui n'avaient pas imaginé mais on ne peut pas dire que ce soit très haut en revanche de l'autre côté on a identifié assez rapidement un autre type d'innovation beaucoup plus frugale beaucoup moins technologique mais pas forcément moins efficace et ces innovations là à la différence des premières n'ont pas vocation à grandir extrêmement fort elles n'ont pas vocation à s'étendre au niveau national ou international en revanche elles peuvent avoir vocation à être il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution au niveau de technologie du produit doit vraiment dépendre des objectifs qui cherchent à être atteint si vous cherchez à adresser l'analyse de compétences comportementales si vous cherchez à utiliser les plantes et les mécanismes de biochimie peut-être pour enlever les toxines du sol à ce moment là il va vous falloir de la recherche et il faut des solutions qui sont beaucoup plus compétentes en revanche si votre objectif c'est manger plus vocale et manger avec moins de déchets il y a des solutions qui ne sont pas technologiques et qui peuvent être utilisées le niveau de technologie doit dépendre du besoin que vous avez et il faut arrêter de pouvoir tous se transformer en Airbnb je m'adresse aux start-upers ou Airbnb au Booking ou aux autres plateformes de ce type il faut vraiment réfléchir sur quel apport de la technologie dans le produit ou le service que je suis en train de développer ces innovations dont je vous parlais à l'instant qui sont viables économiquement mais n'ont pas vocation à avoir une très forte croissance vont avoir un point commun d'adresser à ces enjeux de société essentiels dont je vous parlais tout à l'heure d'avoir un fonctionnement assez simple pour l'usager et une mise en place assez simple aussi pour les personnes qui sont derrière à Impact 13 on a retenu un certain nombre de ces modèles qu'on a vu se répandre dans différentes régions et dont on pense qu'il faut qu'ils continuent à être répliqués partout la vérité c'est que ces modèles n'ont pas vocation à l'aide nationale et pour prendre un exemple très simple prenons un drive zéro déchet un drive zéro déchet par exemple c'est extrêmement intéressant parce qu'il a été prouvé aujourd'hui dans différentes études que les magasins drive ont une empreinte carbone environnementale moins forte que les magasins en physique d'autre part ça permet de démocratiser le vrac c'est pas forcément pratique d'aller dans un magasin vrac en revanche si comme pour un drive normal vous pouvez simplement cliquer sur votre téléphone portable passer le soir et mettre les courses dans votre voiture tout est en bocal ou en contenant plastique réutilisable et vous pouvez simplement les ramener la prochaine fois avec une consigne et on vous rééchange pour prendre de nouveau à ce moment là ça devient extrêmement simple mais quel intérêt pour un modèle comme celui-ci de faire passer à une échelle nationale les producteurs sont locaux le nettoyage des contenants est fait à une échelle de proximité également l'objectif est de ne pas avoir de plastique et de ne pas avoir de grandes distances de transport aussi pour limiter justement les effets de serre les émissions de gaz à effet de serre pardon donc aucun intérêt de faire passer ce type de modèle à une échelle nationale c'est pareil pour d'autres modèles que nous avons pu identifier prenez par exemple la réutilisation de bouteilles en verre aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? on casse les bouteilles en verre on les fait fondre on en refabrique l'autre c'est un gâchis énorme nos voisins par exemple en Allemagne depuis bien longtemps nettoient ces bouteilles et les re-remprissent et les remettent dans le circuit alors oui on a plus d'outils industrielle aujourd'hui mais on a plusieurs entreprises dont Jean Bouteille que nous avons à table qui vont recréer des filières locales pour nettoyer les bouteilles et ensuite les réutilisent les magasins qui sont aujourd'hui un outil extrêmement intéressant il y a une tendance de plus en plus forte des consommateurs de vouloir manger zéro déchet de vouloir manger bio de vouloir manger des produits de qualité et il y a en plus un régulateur donc l'État qui pousse dans cette direction par exemple pour tous les supermarchés dont la surface superficie est supérieure à 400 mètres carrés il va falloir très prochainement que 20% de la surface soit dédiée à la consommation en vrac on pourrait aussi parler des systèmes de consignes dans l'alimentation qui sont un très bon exemple d'innovation low-tech qui peuvent être répliquées dans différents endroits qui utilisent la technologie uniquement à bon escient au minimum pour ensuite adresser ces enjeux d'alimentation durable le principe est simple aujourd'hui quand vous commandez Deliveroo ou Uber Eats vous allez recevoir énormément d'emballages vous allez jeter la plupart de ces emballages immédiatement ce qui est un petit peu énergétique enfin aucun intérêt du coup ces solutions notamment d'abaconsignes qu'on a interviewé en Renalb vous permettent d'avoir votre plat dans un contenant réutilisable vous pouvez ensuite ramener ce contenant réutilisable dans n'importe quel des restaurants du réseau qui vont vous donner un jeton que vous pourrez ensuite réutiliser pour avoir un plat dans un autre moment et du coup finir les emballages en plastique voici quelques exemples dans l'agriculture on pourrait également parler de l'aquaponie l'aquaponie ce principe qui permet de combiner production de poissons et production de végétaux qui se nourrissent de milieux aquatiques et finalement les déjections des poissons des choses comme elles sont vont alimenter la production des plantes et réciproquement voici parmi d'autres on pourrait aussi parler de tout ce qui est économique du partage les pays en commun par exemple une entreprise à Lyon va utiliser la technologie uniquement pour permettre de moins consommer de technologie par ailleurs donc très concrètement ce qu'ils font c'est dans les immeubles résidentiels ils vont vous mettre à disposition des appareils électroniques d'électroménagers en location pour une course de durée tout à fait accessible par exemple un fourard à crêpes une machine à crêpes un aspirateur disons-le votre aspirateur de toute façon reste 99% du temps dans le placard et va vous permettre d'emprunter ça facilement et aujourd'hui Yann Le Moine qui est son fondateur fait un appel si ça vous intéresse copiez ce modèle-là travaillons ensemble faisons un partenariat et répliquer ça dans différents vies il ne va pas y avoir de chaîne d'approvisionnement nationale pour ce type d'objet et donc il faut vraiment des systèmes où on réfléchit sur la technologie pour en avoir uniquement ce qu'il faut et utiliser de façon durable pour atteindre nos objectifs de développement si on résume aujourd'hui la question de la façon dont nous percevons un pacte 13 n'est pas faut-il faire tout technologique ou pas du tout technologique absolument pas la question c'est de réfléchir au pourquoi à chaque fois qu'on développe une technologie de ne pas mettre de la blockchain depuis Tata de l'intelligence artificielle et j'en passe partout uniquement parce que c'est sexy et que ça se vend bien mais de mettre le niveau de technologie qui est nécessaire pour adresser le défi que l'on souhaite adresser dans l'innovation réutiliser les bonnes pratiques et ce qui existe déjà et on s'inscrit parfaitement dans l'idée de la realtech à ce moment-là et quand des modèles fonctionnent éviter de réinventer la roue et répliquer ces modèles-là un petit peu d'autre ça c'est donc ce qu'on fait à Impact 13 finalement décrypter les modèles qui existent les mettre en avant par des articles des podcasts et des vidéos partout dans les régions en France on a interviewé déjà 76 entreprises qui produisent des innovations à travers le territoire mais c'est 70 parmi beaucoup beaucoup plus que ça et aujourd'hui on ne peut pas faire ça tout seul et c'est pour ça qu'on veut créer le premier mouvement citoyen français sur le contenu sur les innovations positives on veut que chacun votre oncle votre tante votre mère votre père votre cousin soit au courant de ces innovations positives de leur fonctionnement et de la façon dont ça répond à nos grandes défis de société mais pour faire ça nous avons besoin de vous alors rejoignez notre communauté et ensemble nous allons pouvoir rendre visibles les innovations qui permettent une économie plus juste et plus durable dans les différentes régions françaises merci beaucoup merci beaucoup pour votre attention et très bonne soirée à tous merci beaucoup à monsieur Warnes pour cette intervention et ce tour d'horizon des innovations positives en France qui ne mérite qu'à être connue et partagée au plus grand nombre nous allons maintenant passer à la seconde partie et donc les questions réponses nous avons recensé des questions depuis le chat YouTube que vous avez posé pendant les interventions nous avons également des questions qui ont été préparées par les étudiants du Master IMT nous allons commencer par poser les questions à Madame Ledoux qui a donc des contraintes de temps je vais donc commencer Madame Ledoux est-ce que l'économie d'émission de gaz à effet de serre grâce à l'économie circulaire a été estimée ? alors l'économie circulaire on parle souvent on parle souvent filière donc ça serait mal honnête de dire que ça a été estimé ça l'est sur certains secteurs ou certaines filières de produits par exemple ça va l'être pour le béton le fait d'utiliser des granulats de béton recyclé par rapport à être sur un nouveau procédé d'extraction mais pas de façon globale d'ailleurs c'est un des sujets où il y a de la complexité pour la mise enfin la transformation vers des modèles circulaires c'est la question des indicateurs et de l'objectivation des résultats qu'on peut obtenir autant sur GES carbone on s'est mesuré dès lors qu'on parle ressources c'est un peu les mêmes difficultés qu'il peut y avoir pour la biodiversité par exemple on achoppe très vite sur les questions de métrique mais en tout cas il y a assez peu de cas où une démarche d'économie circulaire a un impact négatif sur les émissions de GES globalement enfin voilà les choses avancent quand même de façon plutôt parallèle merci une très longue réponse pour dire que donc non c'est pas merci pour cette réponse donc on a une question comment savoir s'il peut mieux mettre en place un dispositif high-tech qui permet de prolonger la durée de vie des produits ou ne rien faire du tout et accepter si il n'est pas ah mais pourquoi choisir je pense que ça a été alors ça dépend on a parlé de durabilité des produits j'ai entendu que le premier intervenant parlait aussi des questions d'obsolescence d'obsolescence programmée si le high-tech ça permet une meilleure durabilité très bien la question finalement elle n'est pas tant alors là si on parle produit c'est pas low-tech high-tech c'est d'avoir la bonne tech pour soi ça a été redit par Valentin il me semble mais ou encore avant sur la question de quel ordinateur j'ai vraiment besoin on a souvent une puissance de calcul significativement supérieure à celle dont on a besoin est-ce qu'on a besoin de posséder alors sur l'aspirateur ça se regarde c'est quand même un truc un peu plus un peu utile au quotidien mais effectivement l'appareil à raclette celui pour les crêpes le yaourtière on va avoir le cas là ça va exploser sur outillage de bricolage parce que c'est le secteur qui a le mieux marché pendant le confinement tous ceux qui s'étaient mis à faire du do-it-yourself dans tous les sens et qu'on achetait si sauteuse si circulaire la ponceuse etc ça peut être des passions relativement rapides donc voilà comment on assure le suivi donc il y a à la fois la question de se poser de la bonne adéquation de mon besoin et du produit que je vais utiliser de constater et ça je pense qu'on a tous eu l'occasion que la solution pas chère parce que je m'en sers pas beaucoup c'est pas forcément une bonne réponse parce que l'idée c'est là encore une fois à mon besoin à mon produit si j'ai acheté une perceuse toute pourrie pas chère et qu'elle va finir par s'user effectivement presque sans servir le moment où elle va tomber en rade c'est pas quand elle est dans le placard et que j'en ai pas besoin c'est au moment où je serai en train de percer un trou où j'en ai besoin donc voilà c'est que là à un moment j'ai mal réfléchi à l'adéquation de mon produit et de mon besoin sachant qu'en vrai c'est pas à moi qu'on soit matrice de le faire c'est aussi à toute l'échelle économique le point je pense qui est important aussi à rappeler c'est que là-dessus on n'a plus vraiment l'occasion de se louper parce que des annonces il y en a eu beaucoup on parle indice de réparabilité on va parler indice de durabilité on parle recyclabilité on parle de beaucoup de trucs le possible il est là si derrière on n'est pas capable de mettre vraiment en route cette promesse et de la rendre réelle ça va devenir franchement compliqué merci beaucoup pour cette réponse on a une dernière question qui vient du chat pour vous comment s'investir davantage au niveau personnel et au niveau territorial pour se diriger vers une économie entièrement ou presque entièrement circulaire nous on travaille plus on n'est pas tellement bitoussi dans nos activités on est plus sur sur les transformations des gros flux alors il y a peut-être ça en tant que consommateur il y a à s'intéresser je vais prendre un exemple qui est peut-être pas enfin qui est enfin qui nous qui est quelque chose qui revient assez souvent c'est dans les questions du bâtiment à chaque fois qu'on va être interrogé sur l'économie circulaire dans le bâtiment nous en tant qu'association on travaille sur ces sujets-là on a tendance à parler justement des gros flux le granulat de béton recyclé le recyclage de la laine de verre etc et à chaque fois les journalistes c'est attendez nous ce qu'on veut c'est vous savez il y a un type là il fait de avec les coquilles de moules de la braderie il fait du carrelage il y a aussi Gérard en Bretagne qui fait de la brique en terre crue et on nous sort des expériences ou des expériences plus marginales autour de la terre excavée évidemment c'est important d'avoir ces posteurs de projet d'avoir de l'incarnation sur des projets très forts en termes d'images mais derrière c'est pas ça qui transforme vraiment le monde et moi l'impression que j'ai parfois c'est le risque on se retrouve un peu il y a le côté l'économie choupette il y a l'économie circulaire l'ESS à un moment on a traité le sujet avec quelques expériences comme ça qui sont assez marquantes mais finalement on reste à la table des enfants et à la table des adultes ça parle comme d'habitude on l'a bien vu il y avait la relance verte je ne sais pas si vous vous souvenez et la relance il y a une relance et la relance elle doit être verte et il faut vraiment qu'on sorte du truc où ok on a parlé un peu de vos sujets c'est sympa avec des jolies histoires on récupère des cheveux on récupère des chaussettes on a des projets etc mais qui derrière sont quand même tout en étant essentiels et importants je ne veux surtout pas minimiser ce genre d'efforts vont quand même être un petit peu l'épaisseur du trait par rapport aux besoins de transformation des très très gros flux et donc là à un moment comme consommateur de s'intéresser aussi sur ce qui est peut-être un peu moins glamour mais qui finalement peut avoir un peu plus d'impact ça peut être bien aussi quoi donc alors oui ça va être moins peut-être moins valorisant en termes de communication mais derrière en fait c'est là qu'on est vraiment en capacité de faire la différence il me semble dans la vie merci merci beaucoup Emmanuel on ne l'a pas précisé on ne l'a pas précisé au début mais Valentin et Clément n'hésitez pas aussi à rebondir si vous avez d'autres éléments de réponse à rapporter peut-être à ce moment-là un point et merci Emmanuel du coup pour cette intervention ce qui est assez intéressant c'est que c'est souvent les innovations et les startups qui vont agir dans les secteurs qui sont forcément les plus sexy qui vont aussi pouvoir faire plus de changements sur ces notions de durabilité et d'économie circulaire et on voit quand on parle d'innovation positive typiquement on parle toujours des mêmes on va parler de quelques tout go et autres par exemple et il y a beaucoup de choses qui sont soit sur soit sur la réutilisation par exemple qui est le gaspillage alimentaire ça va se faire aussi au niveau du champ au niveau des industriels ou à d'autres niveaux et c'est pareil sur différents matériaux c'est pareil dans d'autres domaines et c'est pas forcément ce dont on parle le plus et en fait il faut des belles histoires pour raconter au grand public ce qui est en train de se passer et donner envie du changement mais la vérité sur ces sujets-là c'est que la plupart du changement n'est pas sur des sujets hyper sexy et du coup on a un bon temps moins parlé merci merci la revoir je pense qu'on va faire un bon idée Emmanuel oui alors j'en profite merci infiniment pour cette initiative c'est c'est une bonne idée de 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 parler l'OTEC innovation économie circulaire voilà c'est des groupes qui vont quand même très bien ensemble donc jolie initiative avec un panel assez large et donc merci merci infiniment à ceux qui à l'heure de l'apéritif il pleut en tout cas à Paris mais on fait le choix de changer le monde avec nous ceux qui allaient boire des bières et franchement c'est admirable merci à vous et à très vite j'espère en vrai au revoir au revoir merci à vous au revoir Emmanuel merci beaucoup donc donc la prochaine question c'est pour vous Clément est-ce que vous pourriez vous donner des exemples dans le domaine de la mobilité des exemples de l'OTEC dans le domaine de la mobilité sur l'OTEC rebonjour déjà à toutes et à tous et j'ai pu saisir la fin de l'intervention de Valentin et puis l'échange avec Emmanuel c'était super intéressant alors la mobilité c'est pas le sujet qu'on a le plus creusé parce que en fait il y a quelque chose de une innovation on va dire une technique qui existe depuis très longtemps et qui a fait ses preuves les 150 dernières années c'est c'est le vélo et pour nous il y a un énorme sujet à creuser là-dessus enfin je vais pas je vais pas m'étaler sur l'intérêt du vélo parce qu'on le connait tous mais c'est quelque chose qu'on peut réparer très localement etc qu'on peut faire durer et même des vieilles machines c'est assez incroyable et après de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser des outils associés à ces vélos donc là moi c'est pour ça aussi que je pouvais pas être disponible avant on est sur un tour des initiatives très locales autour de Concarneau avec une remorque partagée à assistance électrique donc le vélo c'est un vélo normal c'est juste qu'on a une remorque qui permet de porter son poids on va dire et qui permet de nous déplacer très chargé donc ça c'est envisageable pour les derniers kilomètres dans une ville c'est ça les enjeux aussi aujourd'hui de la mobilité et de la logistique c'est le coût des derniers kilomètres et donc avec des systèmes comme ça en flotte ça pourrait être très intéressant de remplacer une bonne partie des véhicules encombrants qui n'ont pas du tout besoin d'être en mesure de rouler à 130 km heure plus ce qu'on a en ville avec des systèmes très légers et un peu d'assistance électrique qui est bienvenue dans ce genre de situation après globalement sur la mobilité le sujet c'est aussi est-ce qu'on a besoin d'avoir une machine qui pèse une tonne voire une tonne 5 pour se déplacer tout seul et donc de revenir à des moyens beaucoup plus légers qui nous portent nous et pas la machine en tant que telle donc ça c'est un très gros sujet et après sur l'électrification en masse des véhicules c'est un sujet quand même un peu un peu dangereux on va dire enfin en tout cas il faut bien mesurer l'impact on a une fâcheuse tendance à exporter nos pollutions sur la production de ces véhicules donc avec l'extraction de matières rares non renouvelables et très polluantes en fin de vie et donc attention à ne pas voir il fait beau chez nous mais en fait c'est très sombre des deux côtés en dehors de l'exploitation de la production à la fin de vie et donc de bien prendre tout ça en compte dans nos nouveaux moyens de mobilité merci beaucoup pour cette réponse Clément nous avons également une réponse du chat pour Valentin sur l'impact de la low-tech n'y a-t-il pas une incohérence entre la low-tech reconditionnable ou recyclable et les ressources énergétiques nécessaires à sa production et à sa création notamment en parlant des émissions de gaz à effet de serre et des matériaux nécessaires pour la production aussi je comprends bien la question c'est de savoir est-ce que ça ce serait un non-sens finalement de faire du reconditionné parce qu'il faut produire le bien au départ je rejoins un petit peu ce qui a pu être dit au préalable c'est-à-dire qu'on ne fera pas marche arrière je pense que personne d'entre nous a envie de se passer d'un smartphone dorénavant pas plus que vous n'aurez sans voiture à mon avis demain et du coup à partir de là plutôt alors on peut vouloir un changement total de paradigme et de mode de vie mais je pense que ça va pas arriver immédiatement et du coup plutôt que de vouloir ça qui pour moi est une deux pieds autant aller vers ok nous avons produit un bien comment est-ce que on peut réutiliser l'exemple que je tenais et que j'aime beaucoup par exemple des biens en commun à Lyon est intéressant Yann Lemoyne le fondateur est en train de mettre à disposition dans des casiers du matériel électroménager que vous pouvez utiliser et emprunter à votre convenance pour quelques euros ou à réutilisation on a vu que c'est le GAC Market d'ailleurs il n'y a pas autant ce sont intéressants typiquement si on veut parler du repositionnement des smartphones généralement vous avez tous certainement deux, trois, quatre cinq téléphones dans votre table de nuit vous n'avez pas quoi en faire c'est hyper dommage parce qu'il y a des déjà il y a des choses qui peuvent être recyclées à l'intérieur et ça pourrait être réutilisé par d'autres parce qu'on n'a finalement pas tous quand même des attentes par rapport au téléphone par rapport à ce que disait Emmanuel effectivement on a souvent des puissances de véhicule qui dépassent ce qu'on peut avoir besoin donc je trouve que le reconditionnement et cette économie circulaire de réutilisation d'un certain nombre de matériaux est une solution intermédiaire entre le basculement total de modes de fonctionnement et continuer à produire et à jeter en parlant pour rebondir sur ce que tu dis Valentin hier j'ai rencontré quelqu'un qui s'est beaucoup dans le dans le do it yourself on va dire mais qui valorise quand même beaucoup de déchets et donc il m'a appris à combien étaient valorisés enfin à combien ils revendaient les téléphones portables à la base il est informaticien enfin il est une boutique d'électronique et d'informatique et alors je ne sais pas si vous avez une idée de combien ça vaut un kilo de téléphone il m'a appris que c'était 8 euros c'est assez impressionnant la non-valeur de cette concentration de technologie à laquelle on arrive aujourd'hui c'est juste un fame que j'ai découvert hier et que j'ai encore en tête et que je tenais à partager de voir la perte qu'on a justement à ne pas les remettre sur le circuit et juste considérer ça comme des matériaux complexes à séparer ça ne vaut plus rien Merci pour cette anecdote donc là on a une question qui est ouverte donc à tous les deux et peut-être que Clément tu vas pouvoir aussi nous parler un peu de ton expérience peut-on objectivement abandonner le numérique dans nos perspectives de développement ? Je ne sais pas si Clément tu vas commencer sur ces sujets-là Avec plaisir merci Valentin clairement pas je pense que le sujet il n'est pas là c'est un outil phénoménal qui nous permet en bonne partie d'échanger maintenant enfin ce soir de partager des communs des outils comme parlait Valentin aussi tout à l'heure donc le questionnement il n'est encore une fois pas sur l'outil c'est sur son usage sur son utilisation si c'est pour balancer des vidéos de chaton en 4K là oui clairement ça c'est pas souhaitable c'est pas comme ça qu'on va faire la transition au contraire c'est comme ça qu'on va se ronger aujourd'hui nous et puis les générations de demain mais non l'outil numérique est un pouvoir de partager des retours d'expérience des méthodologies énormément de contenus super utiles pour la transition il est hyper important par contre il y a plein d'utilisations désastreuses à côté donc c'est plutôt celle-ci qu'il faut essayer d'évacuer et ça n'empêche pas chacun d'avoir son chaton et de le montrer à son voisin ou sa voisine et je rejoins du coup totalement ce que tu dis c'est effectivement quel usage on fait de la technologie et qu'à un niveau de technologie on va mettre dans différents objets et qu'est-ce qu'on va en faire si aujourd'hui on veut diminuer par exemple la part d'électricité qui est consommée je sais pas dans les foyers typiquement il va falloir des algorithmes assez complexes si on veut solutionner un certain nombre de maladies demain aujourd'hui on va devoir faire appel à des technologies assez complexes aussi à beaucoup de recherches ce qu'on est capable aujourd'hui de faire avec l'intelligence artificielle et peut-être d'aller vers un monde avec moins de travail où le travail sera moins d'applications c'est ce qui est en train de s'annoncer vous connaissez tous certainement les chiffres annoncés par les différents cabinets type McKinsey et BCG sur le changement de l'automatisation on va dire d'un certain nombre de tâches qui vont réellement redessiner notre monde la question par contre c'est pourquoi est-ce qu'on utilise ça est-ce qu'on utilise ça pour aller dans un sens peut-être plus respectueux des planètes plus respectueux des hommes ou est-ce qu'on utilise ça pour effectivement regarder des vidéos de chatons en 4K merci à tous les deux il me semble qu'on a une dernière question pour quelqu'un donc c'est à quelle échelle peut-on impliquer les biothèques alors j'ai pas bien entendu est-ce que ce serait possible de répéter s'il te plaît à quelle échelle peut-on impliquer les biothèques alors je pense qu'il y a une pertinence particulière à l'échelle d'un territoire de quelques milliers dizaines de milliers d'habitants je pense que ça permet enfin nous sur nos expérimentations qu'on a pu faire à l'échelle plutôt individuelle il y a plein de techniques dont on doit se passer puisqu'elles ne sont pas du tout rentables on va dire d'un point de vue environnemental ou économique ce serait beaucoup trop lourd comme poids pour une production si faible donc je pense qu'à l'échelle d'un territoire en fait il faut penser vraiment les choses à l'échelle très locale il y a plein de choses à la dimension citoyenne je pense qui peuvent être traitées et valorisées mais il y a quelques autres éléments notamment la mobilité dont on parlait tout à l'heure ça c'est le territoire qui va gérer ça c'est pas moi en tant que citoyenne ou citoyen qui vais pouvoir investir la rue comme ça il y a plein de choses c'est des pouvoirs publics donc à l'échelle d'une mairie ou d'une agglo en tout cas moi je parle sur la dimension que je connais où je suis en Bretagne à Concarneau sur des très grandes métropoles je pense que le sujet est un peu plus complexe mais je pense qu'il faut penser à une résilience territoriale parce qu'en fait chaque territoire à ses richesses à sa culture à son contexte climatique de ressources et donc c'est vraiment à cette échelle qu'il faut le penser et pas forcément plus grand parce que même si des principes peuvent être universels leur application elle est forcément territoriale on va pas avoir comme je disais les mêmes climats les mêmes cultures les mêmes ressources et donc ce qui est vrai ici chez moi ce sera pas forcément vrai chez vous et donc il faut repenser s'en inspirer je pense des expérimentations qui ont lieu dans divers endroits mais pour les adapter mais surtout pas essayer de le penser très large surtout qu'en fait de mon point de vue en tout cas la centralisation c'est un à trop grande échelle c'est un vrai vecteur de déresponsabilisation et on le voit très bien par exemple déjà à l'échelle d'un territoire sur la question des eaux usées de l'assainissement de tout ce qui sort de nos éviers de nos toilettes et tout ça vu que c'est très loin en fait on s'en fout de ce qu'on balance dans l'eau on se sent pas du tout responsable on le voit pas c'est planqué loin de nos yeux et donc on a des mésusages terribles des eaux usées on va rincer nos pots de peinture etc tout ça alors que si on revient à une échelle très locale à la plus petite échelle possible en fait à chaque fois et typiquement pour l'assainissement il y a la phytoépuration qui existe à l'échelle individuelle ben là avec les plantes dans un bel ouvrage paysager face à soi on va avoir un respect bien plus important on va être bien plus responsable de ce qu'on génère donc pour moi la low-tech en fait elle s'applique à la plus petite échelle où elle est possible et après enfin jusqu'à l'échelle d'un territoire qui peut être assez grand mais il y a beaucoup de risques de complexification pour une quête de rendement qui vont rendre ces systèmes complexes et là avec l'instabilité que nous présente le GIEC pour les prochaines décennies il y a des enjeux à avoir des systèmes simples qu'on va savoir gérer parce que la complexité elle viendra de l'extérieur aussi beaucoup je rejoins complètement ce que dit Clément les GIEC ont un énorme potentiel tant qu'on n'a pas de dimension il faut une économie d'échelle forte pour que ça devienne faisable économiquement et du coup effectivement typiquement on parlait de drag zéro déchets tout à l'heure ou de VRAC ou d'autres modèles qui fonctionnent extrêmement bien au niveau local je vous invite à regarder ce que fait l'association start-up de territoire sur ce sujet là qui dans différentes régions françaises va mobiliser des pouvoirs publics des associations et des citoyens pour concevoir des solutions justement adaptées à l'échelle du territoire pour répondre aux vrais enjeux des citoyens ça va du bus bibliothèque qui se déplace au système de revalorisation vers le bâtiment il y a pas mal d'autres solutions qui sont plutôt bibliothèque justement et qui sont vraiment à l'échelle du territoire ça rejoint assez de bien ce que tu disais Clément et pour rebondir sur ce que tu disais aussi avant Valentin typiquement sur la consigne enfin le penser à une autre échelle c'est ridicule en fait on va juste rajouter du transport ça devient plus intéressant du tout plus c'est local plus c'est intéressant Merci beaucoup pour ces réponses on a une dernière question avant de clôturer qui s'adresse à vous deux Valentin et Clément quelle est votre innovation low-tech préférée ou la plus prometteuse ? Vas-y Valentin c'est une très bonne question bon c'est toujours dur du coup on a malgré ces bonnes discussions on n'a pas trop fait ce que vous voulez dire innovation innovation low-tech moi je trouve comme concept très intéressant le principe des drags zéro déchet enfin il y a le principe des drags zéro déchet mais peut-être plus que le système de consigne dans la vente à livrer a emporté quand on voit comme la finalement comme la vente à livrer type d'hiver ça a explosé au cours des dernières années et la quantité de déchets gigantesques que c'est en train de générer les différents systèmes qui sont en train d'émerger où vous vous faites ce qu'il vrai mais dans un contenu réutilisable et vous pouvez le redéposer au coin de votre rue et on vous rembourse ou on vous donne un jeton peuvent éviter de façon extrêmement simple un nombre gigantesque de déchets et du coup je trouve ça extrêmement prometteur d'autant qu'avec la loi contre le gaspillage ça va devenir une obligation et dans la même idée système sur les COI je pense notamment au Popop COI si je ne me trompe pas dans le nom qui a pour but de supprimer les emballages pour tout ce qui est COI dans les e-commerce qui est un gâchis énorme aussi en termes de ressources tout ce qui peut éviter les emballages jette immédiatement pour moi ce sera des innovations sur le tech extrêmement utile moi c'est j'en ai deux qui vont très bien se coupler avec le drive zéro déchet bon alors c'est pas du flambant neuf mais je pense que c'est important d'avoir un regard neuf sur tout le patrimoine technique de l'humanité il y a le vélo dont on parlait tout à l'heure c'est une machine incroyable qui a une performance inégalable mais je vais encore il ne faut pas m'étaler dessus et l'autre qui est encore plus vieux et donc qui a fait ses preuves parce que ça vit encore jusqu'à aujourd'hui c'est le garde-manger je trouve ça je trouve ça dingue comme machine et en plus ce qui est intéressant c'est que ça a été et ça n'empêche pas de re enfin ça n'empêche pas qu'il y ait besoin d'énormément de boulot dessus pour le marketer pour le rendre sexy pour l'adapter à nos nouvelles modes et nos usages mais c'est en soi une machine incroyable et justement sur Paris tous les appartements enfin tous les bâtiments haussmanniens intégraient de base un garde-manger qui donnait sur la cour et je pense qu'il y a un vrai intérêt à avoir au moins des choses très simples que ce soit le vélo ou le garde-manger c'est vraiment les systèmes de base qu'on peut toutes et tous s'appliquer dans notre quotidien et qui vont nous mettre en mouvement et je pense que le mouvement il est hyper important parce qu'une fois qu'on est parti on est difficile à arrêter il y a toujours des nouvelles choses à essayer et pour moi c'est des techniques de base élémentaires qui sont super puissantes car elles sont encourageantes pleines de récompenses au quotidien pour aller après creuser de nouvelles pistes et comme ça on monte à vélo ou on descend à vélo en fonction du sait au drive zéro déchet on stocke nos aliments dans le garde-manger et puis voilà déjà on aura une belle chaîne une belle chaîne assez intéressante à une échelle très locale merci beaucoup donc on a comme invention l'hôtel préféré le drive zéro déchet et le garde-manger et voilà qui clôture donc la troisième conférence de ce cycle des mardis de l'innovation nous tenons à remercier bien évidemment Marc Giger ainsi que ainsi que Romain qui nous ont aidé à organiser toute la partie technique et bien sûr nous tenons également à remercier tous les participants donc Philippe Biwix Emmanuel Ledoux Clément Chabot et Valentin Worms ainsi que bien sûr ma co-animatrice Marie Perche et l'association SIT qui a co-organisé cette conférence on vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin passez une excellente soirée et bon été merci à vous toutes et tous bonne soirée merci à tous très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada